Bonjour tout le monde, c'est Aishin, les amis, on se retrouve aujourd'hui pour le 16ème épisode de commenter de notre let's play sur Pokémon version vert. J'espère que vous allez bien. Alors très heureux de vous retrouver aujourd'hui, alors souvenez-vous la dernière fois, nous étions rentrés dans le casino de Sadopol, dans le repère de la Team Rocket, le casino Rocket de plus précisément, afin de... Ben en fait, je ne vais pas vraiment expliquer, mais grâce à ça on va récupérer un objet important pour la suite de la quête, donc on va continuer tranquillement, puisqu'on va aller par ici. Ici, et je crois que je me suis... Non, c'est bon. On peut rattraper par là. Au passage, non, je n'ai pas entraîné mon équipe. Toujours le même. Toujours le même niveau, là pour le moment je n'entraîne pas trop mon équipe, c'est pas trop nécessaire. Peut-être au bout d'un moment, je commencerai à les entraîner en off, parce que ça va assez vite à la longue. On peut vite traîner à l'entraînement et puis eux, ils montrent très vite de niveau les adversaires. Donc voilà. Alors, une gold ball. Oh, gold ball. Gold ball, gold ball. C'est quoi ça ? Une hyper ball ? Sûrement. A tout casé. Antidote. Ah, est-ce que c'est... Mais en tout cas, c'est ça. C'est ça, c'est ça. Donc on a les 4 pierres lunes. On a les 4 pierres lunes. Pas de bol. J'ai 4... J'ai 2 fois 4 trentidotes, donc ça n'a pas été évident de s'y retrouver. On va enverrir au bout d'un moment. C'était 7. Magnifique. Ensuite, pas par là. Je ne sais plus pas où faut aller. Attends, 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 on va y a quoi ? Je ne sais plus. On va aller voir... On va aller voir par là, écoutez. Même si je crois que je me suis planté... Non, en fait non, je crois que c'est bon. En fait, je crois que je suis bon. Eh oui, je suis bon. Il me semble. Il me semble, il me semble. Il ne faut juste pas que je me plante. C'est en haut. Voilà. Et donc là, on va descendre directement. Donc c'est nickel. Du premier coup, j'ai fait le chemin. C'est plutôt cool. Des fois, je me plante toujours, moi, une fois sur un chemin. Là, j'ai fait du premier coup. Ouf, du premier coup. Oui, tout à fait. Du premier coup, et c'est plutôt cool. Oh yeah ! Un membre roquette. What is your purpose coming here ? Oh yeah ! Rocket member veut se battre. Rocket member rappelle. Ratata. Oh, attention ! Toujours avec notre fidèle, Rukuts. Qui n'a d'ailleurs plus de vive attaque. C'est génial. Il faut vite l'éliminer. C'est bon. Et bon, pour le coup, j'attaque en premier. C'est ce qu'il fallait. On va prendre Rino-Rino. Trois ratatatac vaut mieux. Prendre quelqu'un qui a encore des attaques. Qu'il y a encore le maximum d'attaques. Hop. A vive attaque si tu veux. Moi, je te lance une attaque coup de conne dans ta face. Il est résistant, le Vougre. On dirait que l'attaque n'est pas très puissant. On peut y avoir eu lieu. Alors, par contre, je ne sais pas à quel niveau je vais le faire évoluer en Nido-King, notre Nido-Rino pour le moment. Je n'en ai absolument aucune idée. Toujours avec un ratatatac. Ils adorent le ratatatac. Hop. Hop, hop, hop. Voilà. Bon, on reprend. Bon, on est barreau tout le monde. Bon, désolé. C'est pas la première fois que ça m'arrive. Vous l'avez déjà vu dans un épisode passé. Dès que je l'ai battu, l'émulateur s'est mis soudainement à redémarrer. Alors, du coup, je vous lance une ellipse. Donc, on ne va pas le battre. On va aller combattre lui. J'espère que ça ne fera pas le même bug. Parce que ça m'embêterait un peu. Alors, on va se battre. J'espère qu'il n'y avait rien d'important avec eux. Parce que sinon, je n'aurai pas l'air battre. Ils pourraient me bloquer un peu le jeu. Mais normalement, non. Normalement, il n'y a pas de raison. Easy love, Bichow is closed. Si tu veux. J'ai pas besoin de ça pour te battre. Au contraire. C'est surtout de ça que j'ai avoir besoin. Ça m'embête un peu ce bug, quand même. On change de Pokémon. Oui, on va reprendre notre Nidorino. Asmogo. Donc, du coup, ça m'embête vraiment ce bug. On ne peut pas combattre un Dresseur. Au final, ça nous fait perdre de l'XP. C'est vraiment embêtant. C'est vraiment embêtant. C'est pour ça que je suis un peu misé, des fois. Dommage. C'est le genre de truc qui me démoralise d'un coup, en fait. Au début, j'ai la patate pour faire. Puis d'un coup, je me sens démoralisé pour continuer. Et du coup, c'est dommage. Parce que ça se passait bien, en général. Dans l'ensemble, ça se passe bien, le jeu. Mais voilà, il y a des bugs qui gâchent le plaisir du jeu. Et voilà, c'est vraiment dommage. Enfin, c'est un émulateur en même temps. Un émulateur sur une version à la base japonaise. Qui a été 3D. Elle est censée être en français, mais il n'y a vraiment pas grand-chose en français. Vraiment pas grand-chose. Vraiment les petits trucs principaux. Important. Bon, déjà, lui, ça s'est plutôt bien passé, pour le coup. Ou le cure. On ne va pas t'affronter. On a compris la leçon. Donc, voilà. Ici, c'est bon. On va faire une petite sauvegarde rapide. On ne sait jamais. Dans ce jeu, hein. Et on va prendre l'ascenseur, donc. Donc là, on est... BDF, c'est où ? D'accord. Donc, c'est... Le premier... Bah, la première zone, du coup. On était. On était à un moment arrivé de là. Enfin, en haut. Et là, il y a un petit rocket. Qui nous bloque le passage. C'est pas gentil, ça. Alors, rocket member va se battre. Rocket member appelle... Tadmourve. C'est vrai que j'ai plus grand-chose avec lui. Bon, ça va. Si c'est que cyclone, c'est mieux. C'est tant mieux. C'est tant mieux, c'est tant mieux. On va continuer tranquillement à le mettre KO. Voilà. Bon, on va continuer avec notre recours, hein. En espérant qu'il ne se fasse pas empoisonner. Ok. Ah. Il échoue. Et on relance. J'espère que je vais mettre KO avant qu'il me mette KO, lui, parce que... C'est bon. Encore une tornade. Et encore une après. Oh, smoke. Ouh. Le coup critique, attention. On va le soigner après ce combat. Ce sera mieux. Oh, déjà. Il manque niveau 29. C'est parfait. C'est parfait. Ouais. Ah, mais il libère le passage quand on les batte. Ah, oui, d'accord. Ok, déjà, j'avais complètement biais, vous voyez. Ah, bon, donc là, voilà, c'est la zone de tout début. Donc, voilà, on va retourner dans l'ascenseur. Et on va aller ici. Oh, oui. Hein ? What ? Bon, bah, re les amis. Alors, je sais pas du tout ce que c'était, mais c'est plutôt surprenant pour le coup. Je m'attendais pas à ça, c'était... C'est quoi ? C'est un bug, c'est quoi ? C'est quoi ? C'était complètement... What the fuck ? Normal, un rhino féroce qui apparaît comme ça, tout à fait. Euh, oui, non, mais d'accord. Oui, non, mais c'est logique. Mais d'accord, quoi. Ah ! Nous sommes dans la bonne zone. Euh... Bon, d'abord, aller voir ce qui se trempe par là-bas. Je ne sais pas ce que c'est. Ouais, enfin, en tout cas, c'est plutôt surprenant, ça. Ah, pour le coup, je m'attendais genre trop à ça, quoi. Un rhino féroce, d'un coup, là. Ah, ça, c'est comique, ça. Ah, pour le coup, c'est comique. Bon, ben, on va parler aux deux zigotos qui sont là devant la porte. Ah, oui, j'ai fait les mecs qui... Oui, bon. Ah, merde, c'est vrai que j'ai oublié de soigner Rookups, je crois. On va voir ça de suite, dessert. Ouais, ouh, ah oui, j'ai carrément oublié. Bon, euh... Nidorino, hein. Je n'ai pas besoin de toi. Ok. Ah, ouh, il fait mal. Ah, il fait très mal. Euh, ouais, il faut que je l'élimine très, très vite. Euh, ouais, 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 on se calme. Euh, ouais. Euh, ouais, ouais, vite. Laissez, 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 s'il te plaît. Oui, c'est bon. Euh, laissez, ça, un mi-cao, la-ta-ton, Nidorino, machin, là-bas. Part, non. C'est qui, ça, déjà, part, non. Oh, un beau. Un beau, d'accord. Alors. individuape. Oh, un peu critique, magnifique. Magnifique. Le dernier, 102. Ouf ! Ouf, ça vire au carrément. Voilà. Ah, ouh... Ah oui, là, ils ont随, c'est vraiment une équipe de four... Ouf, ouh, 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 on se calme. On se stresse pas. Ok, là, il revient. On va pas te sacrifier inutilement A toi de jouer Coups critiques là Il va enchaîner les coups critiques je sens Je te fais un fouet Lian Et je te mets KO Voilà magnifique Et il monte niveau 31 Mais c'est parfait ça Ah oui faut que je précise aussi Que Boostiflor évolue en Ampliflor Avec une pierre plante Il n'évolue pas comme ça Alors Déjà une potion sur toi Là Une potion sur Notre Nidorino Et pour le moment ça ira comme ça Bon A ton tour maintenant You block don't you understand The metastroke of Monus Evil did Evil did D'accord Euh ouais Rocket member veut se mettre Rocket member appelle partner Ok Abo Nous on invoque roux coups Comme d'habitude Pour pas changer Jusqu'à ce qu'ils vont tomber au niveau 30 Tranquillement Après on ressortira un peu notre reptin 7 Parce que pour l'arène Ça va être notre reptin 7 qui va jouer C'est une arène de type plante Je spoil De toute façon vous le verrez dans le prochain épisode Donc d'un côté C'est pas bien grave Allez Voilà C'est bon Parton de mi-KO Bichu gain 304 en XP Public classement N'importe mais Auto de l'arène Donc voilà N'importe mais mais je suis au blow il commence à faire très mal pour le coup ça commence à devenir du gros niveau maintenant de façon je vous avais dit que là les niveaux commencent à devenir durs et moi je vais si mon équipe n'ont pas plus vite que ça ça commence à devenir très tendu pour moi donc il y a de fort Warbuck je crois ouais oh il est stylé sur cette version oh il a la classe oh il est vraiment beau enfin ce qui m'a toujours fait marrer c'est ses oreilles moi j'appelle ça on dirait qu'il a un visage en fait au coup c'est trop énorme il est beau en tout cas allez élimine le ah parfait et il monte toujours pas niveau 30 c'est pas possible euh comment tu me diras en même temps il va monter niveau 29 pratiquement et voilà bon on va le re soigner non pas avec une pokémon ça va être dur on va re soigner notre roux coups hop et on va sauvegarder un petit coup on va sauvegarder raid, on va sauvegarder la partie voilà et voilà et nous arrivons là vous vous rappelez on l'avait vu de bas de là et il ne s'agit il ne s'agit de rien bah c'est le chef de la team rocket voilà j'arrive pas à trouver moi aujourd'hui donc c'est le chef de la team rocket il s'appelle Giovanni on va le combattre ah welcome to this place euh do all the evil dead euh bon en gros il dit bienvenue dans ma dans mon repère par contre do all the evil dead evil c'est mal ça je sais mais euh evil dead oh bon using all the pokémon in the world's monument and moon name of the head sakashi if you are just against me will let you have to pay for it euh oula qu'est-ce qu'il a dit là il a dit que c'était des méchants de... qui voulaient les pokémon pour je sais plus quoi bref que les ragots et Giovanni Sakachi veut se battre oh Sakachi d'accord donc au moment il devait se présenter c'est pour ça qu'il y avait Sakachi qui a parlé tout à l'heure bah il est à la classe Giovanni Sakachi appellé Onyx oh ah oui euh oui mais j'ai pas du tout le bon pour le coup euh bah Boostiflor que voulez-vous use the world equipment si tu veux mais moi je te fais fouiller et aller dans ta face c'était KO le one shot le bichon il s'offre pour l'expérience et si c'est une des élections s'il faut ou l'artiste qui s'il faut il s'adresse une toute seule non je ne change pas parce que je crois justement que mon ah oula oui j'ai fait de garder il utilise voilà Giovanni est un spécialiste des types sol euh donc euh voilà tout simplement on verra surtout des types sols avec lui et rien d'autre lui là euh si ma mémoire est bonne je crois que c'est là qu'il sort un kangourex oh je suis trop fort mais par contre euh kangourex n'est pas de type euh sol donc en gros ce que je ouh putain plus il est foie il est niveau 29 donc ce que je lui fais n'a absolument aucun effet on va envoyer notre tank on va l'entraîner un peu pour la pour l'arène clear boxing ouh ouh là c'est à répétition c'est quoi déjà pour que ça soit à répétition qu'est-ce que ça serait pour le coup je vois pas pour le coup je vois plus ce que c'est l'attaque clear boxing ça a un chaînement de coup de poids je pense mais euh ouh putain le coup critique aïe 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 ah ouais non mais là il fait genre très mal en fait on va sacrifier un peu pour le baisser notre reptincelle mais euh ouais on va le sacrifier mais au moins au moins au moins on va voir si ça fait monter ou pas euh sharpness oh merde le con c'est vrai qu'il a pu l'attaque ennemi a échoué dans ta face fury aïe mania ça ça fait mal je crois que c'est mania à moins que ce soit euh frénésie non je crois que c'est frénésie fury je suis bête mania c'est euh le sprit est différent il y a un carré qui euh qui se réduit sur le sur le sur le sur le sur le pokémon quoi oh là regarde avec sakashi oh oh this is one of the folies c'est vrai qu'il y a une de l'essence fondée je suis riche au châssis un des ailleurs force de l'une de plus qu'il y en a maïdine est ce qu'il y a une série pour une certaine de l'honneur et il nous laisse un objet il y a des vignes pour une chaleur qui est d'ailleurs un objet important désolé petit bug donc un objet important va pour la suite de l'e de l'histoire c'est le le scott sif qui va nous servir à à justement comment pour l'avant-ville voilà pour la tour de pokémon de l'avant-ville pour révéler les pokémons enfin les fantômes si je dois dire bon on le tente allez on bon allez on se retrouve donc donc voilà je disais donc on a récupéré donc le scott qui va nous permettre de pourquoi je mets là qui va nous permettre donc de révéler les fantômes à la tour pokémon et puis mais on fera pas ça dans le prochain épisode parce qu'avant on va aller à la à l'arène de stéladopole et on retournera à l'avant-ville dans l'épisode d'après tout simplement et là je regarde le timer ça va faire 26 minutes qu'on tourne donc 26 minutes ça fait un petit moment déjà et voilà donc ce qu'on va faire c'est qu'on va aller au sein de pokémon déjà soigner notre équipe qui est dans un état incroyable en tout cas on l'aura bien bien explosé le Giovanni à part son kangourou il s'aura quand même fait très mal pour le coup je m'attendais pas non plus à ce qu'il était si fort mais bon c'est pas bien grave tranquillement bon ça c'est bon hop ainsi vos pokémon à la spear pêche à bientôt bon et ben voilà les amis ce qu'on va faire c'est qu'on va s'arrêter là pour ce 16ème épisode j'espère qu'il vous a plu n'hésitez pas à mitrailler les pouces verts à laisser un petit commentaire à mes petites astuces et moi donc je vous dis à très vite pour la suite de notre aventure sur pokémon version vert alors d'ici là prenez soin de vous et à la prochaine allez ciao tout le monde merci monsieur jusqu'à la prochaine mais au tour à la prochaine je いつ Sous-titrage ST' 501